Salut tout le monde, c'est Fallew ! Aujourd'hui c'est notre première nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour une tenue modée. Donc tout d'abord pour faire la tenue modée il faudra lancer la mission de préparation sauvetage ULP et mettre un vêtement de braquage pas possédé. Ensuite il faudra un ami pour pouvoir lancer la mission. Donc je remercie Venet Sakatsuki qui m'a montré la tenue et qui m'a aidé pour la vidéo. Donc vous pouvez choisir plein de tenues différentes, la plupart sont des tenues modées je crois, je ne suis pas vérifié mais il me semble que la plupart sont des tenues modées. Donc vous choisissez celle que vous préférez. Donc moi pour la vidéo je vais choisir dans Impact High Tech, il me semble que c'est ultra moderne. Voilà c'est celle là. Donc vous choisissez celle que vous voulez. Donc déjà je trouve que dans Impact High Tech je trouve que les tenues sont plus belles. Après bon c'est mes goûts personnellement mais voilà. Donc voilà une fois que vous avez choisi votre tenue vous pouvez lancer l'activité. Voilà donc dès que vous avez spawn vous prenez votre véhicule et vous vous rendez à votre appartement. Donc n'importe que l'appartement juste un appart quoi. Voilà donc une fois que vous êtes arrivé à votre appartement il faudra tout simplement rentrer dedans. Rien de plus compliqué. Voilà donc une fois dans votre appartement il faudra se rendre à la garde-robe. Et vous mettez un masque n'importe lequel si vous voulez. Ensuite vous attendez 10 secondes. Et au bout de 10 secondes vous quittez l'activité. Donc vous allez sur votre téléphone dans le menu d'activité carré et croix. Pour quitter tout simplement. Voilà donc une fois que vous avez spawn vous pourrez apercevoir que vous avez encore la tenue. Donc ensuite vous pourrez la modifier comme bon vous semble. Mais moi je vais vous montrer comment je l'ai modifié pour vraiment faire une belle tenue modée. Donc pour faire comme moi vous allez tout simplement à un magasin de vêtements. Voilà donc une fois on magasin de vêtements donc vous devrez sauvegarder la tenue. Parce qu'on ne sait jamais il n'y a qu'à avoir un bug, ça n'a qu'à vous déco ou quoi. Si vous n'avez plus la tenue ça va être compliqué de continuer le glitch forcément. Et tout refaire bon voilà quoi. Franchement je pense qu'on a autre chose à faire quoi. Voilà donc vous pouvez voir qu'on ne peut pas mettre le gilet de braquage avec le haut de combat. Comme il y a dans la tenue ça ne fonctionne pas en fait ça s'enlève tout seul. Donc déjà ça prouve déjà que le haut il est totalement modé. Puisque on ne peut pas mettre normalement ce gilet de braquage là avec ce haut de combat là. Voilà donc déjà vous pouvez voir déjà que le haut est totalement modé au niveau du haut. Ensuite déjà le bas c'est à dire le pantalon on peut aussi voir qu'il est modé. Puisqu'en fait on ne peut pas avoir ce pantalon là de cette couleur en fait. C'est un pantalon de braquage je crois. Si je n'ai pas de connerie. Hop pantalon de braquage voilà. Et voilà on peut l'avoir que en beige. Ah non en noir pardon. On peut l'avoir que en noir. Là on peut voir qu'on l'a en rouge en fait. Donc normalement on peut pas l'avoir en rouge. Donc déjà ça prouve aussi déjà que le pantalon il est modé. Ensuite au niveau des chaussures ce qu'on va faire pour modé. On va mettre un va se mettre à pieds nus en fait. Et vous allez voir ce que ça va faire dès qu'on va se mettre à pieds nus. Hop et voilà. On a les chevilles totalement invisibles. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc déjà on a totalement le haut totalement modé. Le bas modé au niveau de la couleur du pantalon. Les pieds modés parce qu'on a les chevilles invisibles. Maintenant il ne nous reste plus que la tête à modé. Donc juste avant j'ai juste sauvegardé la tenue au cas où il y a un bug. Donc ensuite je vais m'équiper de la tenue de vol noire de préférence. Après c'est comme vous voulez. Personne moi je prends la noire je trouve que c'est ce qui rend le mieux. Après il y a d'autres couleurs mais je pense que... Surtout en fait le casque qui va nous intéresser. Le casque de pilote. Je ne sais pas si on peut appeler ça un casque mais voilà. Vous m'avez compris quoi. C'est vraiment ça qui va nous intéresser. Donc ensuite pour glitcher la tenue. Donc ce qu'on va faire. On va se mettre assez proche d'un véhicule mais pas trop. Donc genre à une distance de quelques mètres quoi. Pas trop. On va faire style de rentrer dedans. Et dès qu'on rentre dedans en fait dès que le personnage s'assoit sur le siège. Vous équipez la tenue en fait. Et du coup ça va mettre le casque de pilote avec le masque de renard. Ou le masque que vous avez mis donc c'est totalement buggy en fait. Donc je répète la manip. Vous mettez assez proche d'un véhicule. Vous faites triangle. Normalement votre personnage il va marcher vers la voiture pour rentrer dedans. Vous aurez une interaction style, tenue. Vous choisissez la tenue litchée qu'on a fait. Vous la mettez pas genre. Et dès que le personnage il va s'asseoir sur le siège du véhicule. Et ben vous mettez la tenue. Et du coup en fait vous allez avoir le masque de pilote. Enfin le masque que vous avez mis avec le casque de pilote. Et franchement le résultat de la tenue je trouve il est vraiment stylé. Donc les gars si la tenue vous a plu ainsi que la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Ainsi que vous abonnez la chaîne YouTube. Sur ce je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao bye bye.